Bonjour à tous, je suis Sophie-Gervais Laurendeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui je voulais vous faire une émission spéciale sur la controverse qui a lieu en ce moment avec ce qui se passe avec la liste de livres de François Legault, qui l'a soumis à l'ALQ, à l'Association des libraires québécois, et je trouve ça un peu étrange que sa liste ait été censurée. Au début, je me disais pourquoi est-ce qu'elle a été censurée. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas assez de livres d'origines diverses, parce qu'on a des auteurs de vraiment différentes origines au Québec, on a des Québécois de souche, mais on a vraiment de nombreux auteurs très intéressants de différentes origines. Et non, ce n'est même pas ça, c'est seulement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec son point de vue politique et qui ont demandé que sa liste soit retirée. Je n'aime pas cette censure, je suis contre cette censure, je n'ai pas voté pour M. Legault, mais ça ne veut pas dire que j'accepte pour autant qu'on censure une liste de livres. Moi, je suis bibliothécaire de profession, j'ai travaillé plusieurs années comme bibliothécaire, et si on commence à demander à des gens connus à faire des listes de livres, pourquoi censurer la liste de livres d'un premier ministre? Et la cause est bonne, c'est de promouvoir les livres d'ici, les livres québécois. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est à faire une introspection. Ce que j'aimerais à la suite de cette vidéo, c'est que vous me contactiez à contactalabubliothecaire.com, je vais vous faire parvenir un sondage. Et j'aimerais qu'on profite de ce moment pour analyser ce qu'on a dans nos bibliothèques comme livres. Moi, j'ai plus de 700 livres dans ma bibliothèque et je me suis rendue compte à un moment donné, justement, que je n'avais pas nécessairement tant que ça de livres de différentes origines. Et j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser vraiment aux auteurs de différentes origines. Et je vais vous présenter d'ailleurs des titres, différents titres que j'ai dans ma collection par rapport à ce mouvement Livre en cœur fait par l'Association des libraires du Québec. Je vais vous présenter dix coups de cœur et vous allez voir, j'en ai quelques-uns de différentes origines. Il pourrait y en avoir plus, mais il faut savoir aussi, quand c'est des coups de cœur, je peux en avoir lu beaucoup, beaucoup de différentes origines, mais j'ai choisi mes livres préférés. Voilà. Alors, Aquarium de Cotnes, elle est d'origine des Premières Nations. C'est vraiment très, très, très intéressant comme livre. J'ai vraiment aimé ce livre. Je n'ai pas trop à parler parce que c'est de l'histoire. C'est prenant. C'est prenant et c'est la COVID avant la COVID, c'est prémonitoire. Je n'en dis pas plus, il s'agit d'un virus. Lisez ça, ça va vraiment vous intéresser. Et c'est sécuritaire. On n'attrapera pas le virus en lisant ce livre. Mais voilà, lisez ce livre, c'est vraiment génial. Il y a un autre livre que je rêve d'avoir en film de science-fiction, « Supremacy » de Laurent Mégalister. Vous pouvez aller voir l'entrevue que j'ai faite avec Jean-Mitraudel, qui est un des auteurs, parce que Laurent Mégalister, c'est un alias. Ce sont deux auteurs qui se sont mis ensemble pour écrire ce livre. C'est Jean-Mitraudel et Yves Ménard. Et c'est vraiment génial. Moi, j'adore la science-fiction et le fantastique. Alors, vous allez voir plusieurs de mes titres qui sont de ce genre littéraire. « Le poids de la neige », aussi. Un autre livre que j'ai adoré. Je l'ai lu en javier dernier, pendant les fêtes de Noël. « Le poids de la neige » de Christian Gué-Poliquin, qui a gagné de nombreux prix littéraires. C'est un huis clos. C'est un huis clos très angoissant. Et il s'est inspiré d'une panne d'électricité. Et si la panne durait et durait et durait et durait, qu'est-ce qu'on ferait pour survivre? Moi, c'est le genre de livre que j'aime. J'ai tous les livres de Kim Thuy, dont son dernier livre paru récemment. Ils sont fantastiques, les livres de Kim Thuy. Puis, c'est écrit dans une écriture très… Elle écrit des phrases courtes. Elle écrit vraiment… Moi, j'adore son style d'écriture, qui invite à tourner les pages et à tourner les pages et à tourner les pages. Alors, « M » et tous les livres de Kim Thuy sont fantastiques. Alors, moi, je vous invite à lire. Olivier Niquette, ça, c'est un livre pour rire. Si vous avez envie de rire pendant les prochains jours, les livres d'Olivier Niquette sont toujours bien drôles. Un livre que j'ai découvert cet été, que j'ai adoré, que j'ai relu, « Discussion avec mes parents » de François Morency. Alors, si vous aimez la série, vous allez aimer ce livre. Voilà. Et j'ai deux livres de Geneviève Évrel, « Mis Sushi à la maison », si vous la suivez sur son compte Instagram, sur ses réseaux sociaux. Moi, je la trouve fantastique. J'aime beaucoup sa personnalité. Elle est très drôle. Elle est très attachante. Et elle fait des recettes vraiment, vraiment fantastiques. Ici, c'est les soupes repas. Je n'ai pas encore essayé ses recettes, mais c'est un de mes projets en cours. Et son livre « Poké », des recettes vraiment fantastiques. Si vous aimez la nourriture asiatique, si vous aimez les sushis, « Vous allez aimer les livres de recettes » de Geneviève Évrel. Alors, vous voyez, j'ai plus que 10 livres. C'est difficile de se restreindre seulement à 10 livres, surtout que moi, je lis plus de 50 livres par année. Et je pourrais aller dans d'autres livres si ce n'était pas que des livres québécois qu'il y avait dans les livres coup de cœur. Mais c'était le jeu du mouvement Lire en cœur de l'Association des libraires québécois. Et je vous invite à faire l'exercice. Combien de livres vous avez dans votre collection d'origines québécoises? De ces origines québécoises, combien sont dits d'origines de souches et de différentes origines culturelles? Alors, avant de protester contre le premier ministre, simplement parce que vous n'aimez pas sa position, ses points de vue dans les médias, commencez à regarder ce que vous avez dans votre collection et comment vous pouvez l'améliorer, votre collection. Alors, si vous avez des questions, si ça vous tente d'améliorer votre collection et que vous ne savez pas trop comment vous les prendre, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner des conseils. Et je vais vous faire parvenir un sondage si vous m'écrivez à contact à commercial-la-bibliothecaire.com pour qu'on puisse partager ensemble les connaissances de ce que les Québécois ont dans leur bibliothèque actuellement. J'aimerais beaucoup que vous m'aidiez avec ce sondage et à partager ce sondage au plus grand nombre. Et je vais en partager éventuellement les résultats sur mes réseaux sociaux. Sur ce, merci. Et s'il vous plaît, on évite la censure dans le domaine littéraire. C'est un domaine qui n'en a absolument pas besoin. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. La Bibliothécaire